c'est mon truc préféré m'allonger par terre dans la poussière tu as l'habitude oui je dors par terre notre ami jonathan merci grand maître pour la cave que tu m'as gentiment loué ne leur donne pas des attributs des avantages des machins regardez vous avez vu il a changé de chaussures je suis grave content taper un si vous voulez qu'on se cotise pour lui faire des chaussures plus sympa là avec des vannes tu veux des vannes non je vais racheter des mêmes les oranges non jamais de la vie jamais tu rajouté des trucs comme ça là c'est mort on est en train de faire donc le camion de mx test et on leur avait montré à l'intérieur comment c'était il est mortel donc on est en train de faire ça hop à des joues de montre un petit peu ah il est magnifique et regarde hop là si vous regardez bien voilà il est livré comme ça avec tous les panneaux par terre et tout un très sympathique non je voulais vous montrer ça en fait parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait donc c'est une entreprise qui s'appelle exo kit tu vois qui le font et ils vous font ça en mode sympa là avec fridge un petit interrupteur le levier fou ils ont isolé isolé un petit peu le le véhicule j'aime beaucoup la finition du haut là ça fait très très cosy et surtout ils ont mis une petite caisse à outils derrière ils ont même mis quentin derrière sa lutte elle est bonne cette suite j'ai la fraise vous fraise vous fraise est ce que ce serait intéressant de mettre des scotchis en avec des goûts bigou oui comme la clou vous avez vu la vidéo sur la clou d'ailleurs pourquoi ah oui oui il est revenu avec lui où c'était pas ouf de l'avoir arrivé en plein jour et donc du coup la vidéo de la clio est là voilà regardez vous avez vu full café il prend moins 19 cafés par jour ce mec c'est incroyable à cause de toi nespresso il a fermé c'est lui qui a niqué tous les trucs de culpinette là le mec c'est une chicha on est en train de faire quoi quentin tu as tu fumes trop franchement quentin faut que tu te calmes là vous avez la petite douchette l'isolation intérieure le petit à tu vois regarde comment je me nique là le bras là avec les outils et tout non c'est vraiment un très beau produit si vous regardez bien là on a un verre pomme dégueulasse on va changer en khaki mais ça va être sympa nos amis notre très cher ami présente toi antoine ktmiste fou voilà si jamais vous voyez un mec qui en roue bas c'est lui notre très jeune ami un génie qui est venu avec oui je vous garantis que c'est vraiment sa bécane tu nous confirmes que c'est la tienne que tu t'es payé n'est ce pas voilà exactement parce que moi je vois venir ah ouais machin non c'est sa bécane vous allez voir ce qu'elle fait là vous avez son petit insta qui est là je pense que elle prend la majeure partie des mecs qui roulent ici on peut dire que tu es une pistarde ou pas du grip attention je suis une pistarde ça fait deux ans que je fais de la moto je fais vraiment de la piste j'ai fait quelques sessions une petite dizaine de questions surtout non plus après je roule beaucoup sur le beaucoup sur route et tu tournes à qu'est ce qui t'a donné envie justement de faire de la bécane parce que j'ai beaucoup 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 de femmes motardes qui viennent me voir et qui me font oui c'est une sensation de liberté machin et c'est une envie ils ont elles ont aimé quelque chose je sais pas il ya quelque chose qui a déclenché ta passion pour la bécane moi en fait je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans ah ouais d'accord le bsr là tu vas me mettre un petit coup de vieux là le bsr ouais non mais ça fait longtemps à l'époque du bsr c'était booster c'est un booster booster bwiz pomal aussi variopoli bon bref est ce mille voilà donc du coup bsr bsr je suis resté bah j'ai fait de la moto après pendant un petit moment j'en ai tout fait parce que je passe le permis donc j'ai attendu d'économiser pour passer mon permis une fois que j'ai eu mon permis après ben j'ai commencé sur cas je suis partie en fait j'ai toujours été chez ktm donc la 3,90 c'est bien deux ans quand j'ai eu mon là quand j'ai fait la passerelle je suis passé sur le permis à j'ai une 7,90 et en fait j'ai vachement pisté avec la 7,90 et là je me suis non mais c'est bon maintenant je fais de la piste il me faut une sportive une vraie sportive et en fait j'aurais aimé rester chez ktm mais ktm ne propose pas de sportif digne de son nom en tout cas homologué à la fois sur route et sur piste alors ça c'est là c'est la moto du frangin le mec il a pris vraiment le truc attendez mais il faut que je vous montre parce que je suis un peu fatigué quand il me montre qu'il me fait ça là t'es mal le phare on dirait un alien le bordel il est où ton phare à toi est-ce que ça s'allume au moins voilà ça va disparaître ouais bah là ça disparaît la limite c'est ça a disparu même limite on dirait un on dirait un alien pourquoi ktm toi aussi c'est à cause de madame non je pense que c'est plus à cause de lui que moi je suis chez ktm parce qu'en fait moi j'étais très kawa moi je faisais plus je voulais la z150 au début parce qu'elle était vachement basse et tout en fait il m'a dit tu vas te faire chier avec ça passe sur ktm mais en fait c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est respectable voilà on va dire que et c'est pour ça évidemment qu'elle a pris une bm la meuf trop pourquoi bm ouais alors regarder parce que là on dirait pas on a l'impression qu'elle est méga grande mais elle a au moins tu vois moi je rabaisse les voitures elle serait aussi ça c'est des suspensions boss tu vois c'est l'ami au plus haut mais ça c'est des ça c'est une moto de frimeur ça c'est une moto de frimeur et ça c'est une moto de baron de la drogue de chauffeur de tout ce que tu veux exactement voilà bref et donc du coup tu préfères celle ci peut-être parce que la plus de caractère la forme le design qu'est ce qui a fait que tu es passé finalement de la ktm à la à la s 1000 pour moi c'est un peu comme le c'est vrai que j'ai un ami qui s'appelle toon si biker qui a effectivement une s 1000 rr qui je pense que ça s 1000 à lui elle doit avoir le plus de maladie possible sur sa bécade et oui il a vraiment pas eu de chance il a vraiment eu elle souffre malheureusement cette moto d'un d'un problème d'une maladie au niveau de la motorisation qui fait que ouais effectivement il y en a beaucoup qui ont été qui ont été mises à mal on va dire ça comme ça mais il ya quand même des séries qui sont bien moi moi j'aime beaucoup bm quand même toi moi je préfère quand même le regard et la tête de la première enfin les premières s 1000 en fait sur les premières s 1000 voilà les noirs voir rien du tout sur ta bécane là c'est relou mais bref sur celle ci par exemple on avait un phare qui était asymétrique donc un plus gros là un plus un rond qui était là et c'est ça que j'aimais bien et même dans tous les comptes instagram machin et tout il ya tu sais cette petite forme de de phare maintenant c'est beaucoup plus actuel c'est pas moche c'est très très beau bah ouais on dirait qu'elle atterrit ou elle décolle cbm voilà c'est ça et dire que c'est moche non c'est archi beau ça va pas ou quoi c'est très très beau mais effectivement pour moi tu vois ça ressemble enfin je vais sortir encore le distinguo mais ça ressemble un petit peu à la à la panicale quand même tu vois regarde ça fait effet showroom et tout on est là on est en train de faire toutes les signatures lumineuses de des manteaux à ne pape c'est toi le papillon c'est c'est vrai c'est ça ouais ouais c'est ça mais là parce qu'elle est noire parce qu'elle est énervée par contre quand on va être orange là j'avoue parce que là on va expliquer pourquoi l'orange pourquoi l'orange d'ailleurs parce que là tu viens pourquoi d'ailleurs à la base je vais vous montrer là l'image de sa combi vous avez vu la combi comme allait elle est abusée la combi voilà pourquoi donc en fait tu veux rester chez ktm d'une manière ou d'une autre et pourquoi tu n'as pas le choix mais parce que je veux une sportive mais je mais j'assume pas en fait d'être c'est à faire retirer le goût bien même le goût à la place tu veux je peux pas bien joué tu vois je m'en rendais pas compte mais voilà lui je peux te le garder pendant une semaine avec moi on va te faire un vrai truc sur ta bécane là tu vas voir mais ok j'ai compris donc en fait tu veux avoir on va dire en train de fabriquer une ktm sportive on va dire que de l'extérieur oui moi j'ai en fait je j'ai envie de vous dire j'ai un port ktm dans un coin de ma tête tu vois quitte à ce que je sois sur cette moto provisoirement jusqu'à ce qu'ils puissent sortir une moto qui alors est ce qu'on peut ce que tu veux monter sur ta bécane qu'on se rende compte en fait du gap là tu as creusé la selle et tout alors là vous avez vu c'est à plat mais si vous regardez bien on dirait qu'elle a que une patte il y a plus de pied de l'autre côté de l'autre côté incroyable est ce que vous voulez la voir sur la gs on rigole un petit peu la ktm t'as déjà roulé ouais 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 c'est incroyable assez non mais comment tu tu en fait il faut un passager en non il faut un passager qui est assez lourd en fait ce que tu veux pas te mettre en passager que non j'avoue mais ouais c'est oui mine de rien quand vous voulez vous pouvez malgré le gabarit de monter sur une bonne bécane quoi tu mesures combien en fait un mètre un mètre cinq ça va tu es presque à 1,60 donc en vrai dans les environs d'un 60 tu arrives ok ok je comprends c'est cool bah écoute bah c'est cool on va s'en occuper ah ouais vas-y bien bien frérot tu peux te mettre juste derrière on sait jamais c'est pas que j'aime pas ça mais c'est pas que j'aime pas ça mais attends elle a senti que c'était pas son mètre vas-y 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 t'es mal en train de respirer elle perd son truc en fait là si jamais je te laisse ça comme ça là t'es bloqué à vie en fait non non ah mais t'es full près du réservoir en fait là on peut mettre encore 15 personnes c'est ouf et pour vous montrer la différence monsieur va monter maintenant en fait on fait des tests et regarde lui il est posé là et chesterfield elle est vraiment bien en position elle est bien t'as un sofa roulant bah écoutez très bien on va s'occuper de ça et bah tu verras quand ça va t'as hâte c'est vrai mais tu l'as tu l'as depuis combien de temps en fait tu as c'est marrant les amis parce que en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui aiment bien avoir les sportifs c'est quand même dangereux c'est quand même ça n'a rien à faire en moi sur la route mais c'est beau et c'est il ya beaucoup de femmes qui s'y mettent r1m là il n'y a pas longtemps il y a une mère qui m'a appelé r1m enfin un vrai truc comme en ce moment je fais beaucoup de trucs roses que je n'aime pas elle a dit je vais faire un vrai truc rose bizarre là tout mais beaucoup beaucoup de sportifs vous aimez beaucoup les sportifs en fait c'est fini n'est pas quoi c'était en mode roadster paire si ce truc machin et tout là non c'est plus joli qu'un mec soit ouais par contre ouais mais est ce qu'il n'y a pas des vrais charos quand même quand il y a une meuf qui est ce que tu est ce que tu sens que quand tu roules des fois dans les embouteillages et tout bah voilà forcément tu es une fille c'est tu sais vous êtes tout cambré et tout sur la bécane et encore là tu n'es pas passagère passagère à mon avis c'est le pire mais laisse tomber assez et c'est la raison pour laquelle c'est ça que je voulais vous montrer téma en fait ce qu'elle a mis c'est insolent ça sent le vécu quand même de la surprise la surprise quand tu réfléchis sur une moto oui aussi votre votre conclusion monsieur exactement moi je roule je vois une meuf sur une sportive comme ça mais en tant que passager c'est abusé quand même passagère c'est chaud c'est pour ça que moi j'ai des copines qui font des trucs en moto là elle met toujours un pull un truc leur hoodie ou le machin et tout mais non pas du tout c'est une question d'intégrer des fils des physiques mais écoutez let's go c'est parti et bon on se voit tout à l'heure allez c'est parti on a récupéré les pneus c'est des pneus tout terrain si tu regardes bien et avec des gros crampons et tout ça va être très très bien parce que ça va partir directement sur le sprinter est là aujourd'hui on va virer cette roue dégueulasse on va la peindre en noir satin au noir voyant je vois et ça va être très très beau jo tu peux mettre un peu ne regardez moi le toareg du du tueur à gage ça c'est en fait c'est une voiture qui a été entretenu c'est pierre paul jacques et en fait par dylan moi dylan n'y met pas les joints déjà et en fait le mec il avait une grosse fuite d'huile ce qui s'est passé c'est que là là dedans donc ça c'est ton filtre à huile d'un joint torique dedans et le mec qui avait fait la révision avait mis un joint car le client quand tu regarderas ça tu comprendras pourquoi est ce qu'il y avait une grosse suite là là ah putain mais elle est trop belle comme ça elle sera incroyable tu vois les pneus actuels là ils sont d'une tristesse sans nom là qu'on va mettre ça frère frère ça va être beau là tout noir comme ça là énervé là il lui manquera pare buffle anti brouillard grosse barre de laide au dessus non elle sera incroyable elle va être incroyable déjà elle fait déjà très très belle regardez 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 à vous travaillez vraiment non elle va être bien elle va être bien va être bien déjà en kaki comme ça c'est beaucoup beaucoup mieux vous avez vu comment la moto est est confondue avec jonathan il est gris et noir 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 le seul élément sur majeur c'est une putain de chaussure mettez au moins un euro de cagnotte d'ici elle est trop belle cette gs c'est à qui c'est au patron elle est vraiment belle tu as fait tes abdos tu as fait tes abdos tu as fait tes abdos je suis sûr qu'il a gardé le carton il n'a même pas ouvert le carton de le carton de j'ai pas eu le temps frère je suis au crossfit moi j'ai une vie je vais au crossfit le dimanche il fait promenade en forêt j'avoue ce dimanche je vais peut-être lui gonfler le ballon mais non le truc de mais ça je ne fais pas c'est pas le temps de faire le crossfit et vous savez quoi on va le faire on va le mettre ici et tous les matins on sera là en train de lécher le sol ça il sera propre vous avez vu en fait c'est comme ça qui qui recycle et qui range les disques les disques du sprinte et là on est en train de refaire les formes l'intérieur café le neuvième depuis 9 heures on est en train de refaire les disques les disques et plaquettes et il faut que j'envoie une photo et il devait nous appeler de quoi il devait nous appeler de nous appeler raf abd mx test faut que je lui envoie une photo un peu de tout ça parce qu'ils vont ils sont chez boss actuellement beau c'est un fabricant en fait d'amortisseurs c'est eux qui font les gros amortisseurs avec les gros débattements de foule certainement connu pour les trucs de moto tu connais ouais ou les barres ou les barres à les barres à mille la barre à mille la barre à mille c'est le truc où tu roules comme on fait tu peux mourir tout instant dans le désert d'estate américaine et donc du coup ils vont faire des suspensions de ouf putain mais j'ai hâte et vous savez qu'on a un sprinter dégueulasse que thomas va nous faire gracieusement il va nous refaire la bosse parce que c'est un pote il va nous refaire pas mal de choses et je vais vous montrer ce qu'on va faire qui va ressembler vraiment au même style on aime bien le style un peu baroudeur et tout je suis en train de voir avec thomas pour pour refaire un petit peu tout le tout notre véhicule en raptor vous mettez dans les commentaires si vous aimez bien ce procédé ou non nous il n'y a pas de raptor qui est mieux ou moins bien que le covering les deux sont bien nous j'avoue le raptor il serait bien pour nous on a changé les freins et tout on va faire le test avec une roue la roue que voilà voilà les roues sur lesquelles on va travailler là je pense que là vu qu'on a mis les salles roues trop petites on nous a dit que la clio c'était dégueulasse je sais pas quoi moi la clio je l'aime beaucoup c'est ses précurseurs chacun son avis juste est mort est ce que on appelle claudio pour qu'ils nous mettent des suspensions air ride au ras du sol et franchement elle fait pas très haut les dégâts elle fait très 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 allemande la voiture j'adore 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 la miniature elle est magnifique elle est belle pour la miniature je vais remettre le bbs à l'endroit et du coup je vais racheter une mini et je vais mettre des bbs et moi j'attends ma caisse de chez claudio pour mettre les bbs aller trop belle à des bbs comme ça soit la z3 avec les vis là j'adore les chats elle est vraiment trop c'est un non en fait c'est pour la gomme sur la gauche ça rend bien ressurir le mec t'as offert ça il m'a offert des vis bébés elle met la deuxième je crois que là on est bien ah putain en fait nous qu'on met les roues avec avec jonathan on est comme ça vas-y non elle est trop trop belle et golf 2 putain ça me chauffe bien ça chauffe-tu de golf 2 t'inquiète ah ouais t'inquiète avec jambes bbs comme ça rabaissé non trêve de plaisanterie ça c'était heureusement il veut que l'intérieur heureusement en vrai c'est ça les roues qu'on a ah c'est plus lourd là on les a repas en époxy noir satin époxy parce que bah c'est un petit peu plus comment dire sur la gauche on dirait on dirait les pneus de la gs oh non mais arrêtez de m'exciter aussi bon je préfère quand même les bébés ça positionné voilà tu vois là on rentre vraiment dans le vif du sujet et je trouve que c'est plus beau ton téléphone pour tes trucs personnels ouais oui je te rappelle on va être obligé mais non même pas ça va pas de nerfs je suis pas sûr on va être obligé de mais donc c'est bon bouge ton chat ah on aurait dû repeindre les goujons ok c'est pas grave tu remets même pas le cash non il dégueulasse le cash j'aurais aimé comme un petit peu déporté non mais au moins comme ça médicale mais au moins comme ça c'est homologué parce que il ne faut pas dépasser la carrosserie c'est ça la règle et on dépasse souvent la carrosserie mais comme ça c'est beau ça changeant à l'année c'est beau gosse ça rend bien là ce qui va manquer en fait pour moi à mon sens un par bus petit par bus avec un petit chat à approcher un petit brouillard ici ici mais jaune pas blanc jaune ici mitraillette lance la main là je vois une grosse barre de l'aide en haut au coeur il nous fait des pare-chocs en raptor là ton visée est gris pour pas casser tes clignotants parce que tu vois quand tu prêtes ton camion tes potes potes piquent comme putes te pètent les répétiteurs et ça va part jamais franchement c'est incroyable le nôtre faut qu'il soit comme ça et à l'intérieur du nôtre et à l'intérieur du nôtre mais quoi machine up machin truc et tout et comme ça quand on doit le charger pour aller à la casse on se fait engueuler parce qu'on salit tout à l'intérieur j'ai déjà mis boîtier 16 neuvième carplay car plus car moi non mais c'était pas calculé ah peut-être pas dans la limite faudrait même ne pas le mettre je voulais dire qu'est ce que j'ai dit moi il faut laisser comme ça vous voyez les dégueulasses repas noir ou même même pas repas mais je trouve qu'avec ça ça fait dégueulasse et limite on met pas de roue en fait des chenilles des chenilles alors les repeints de sang en noir non c'est mieux sans vrai ça fait plus baroudeur ça va y revendre sur le bon coin ah bah tu peux enlever les roues bah non faut repeindre je pense je pense je pense alors la moto de notre ami en train de se faire faire là on a démonté le nécessaire là il y a un peu tout là qui a été démonté on va pouvoir travailler sur l'on va voir là il faut démonter ça on dirait pas mais même sur une petite moto comme ça il y a quand même beaucoup de démontage il y a beaucoup de démontage heureusement qu'on connaît un petit peu bien le véhicule la roue est partie pour le peinture en époque-ci on a fait tout ça là tu vois là c'est la table tout bien repertorié c'est bien fait sympathique elle a pas même de trucs en carbone mais alors pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble le nez le nez ressemble à ça en fait ça des vis derrière qui passent derrière ça va quand même pas mal de trucs en carbone et ce riz sur la gâteau sur la gâtée sur la gâtée parce que t'es ma gâtée ma fratée là ce petit bébé que je vais vous montrer là c'est un échappement BMW tu vois pas de fake pas de fake full origine tu le tiens comme ça et hop là on lui a gravé son petit ton petit logo donc comme vous savez on est capable de faire des gravures sur les échappements c'est exactement ce que j'ai fait sur mon chat et là en fait si tu regardes bien regarde bien les détails on les voit bien j'avais un doute au départ sur les rayures on va dire pour le casque pour le casque et finalement ça pète c'est incroyable ça va faire un truc comme ça sera contente bon 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 ça du chien ouais t'aimes bien ouais tu apprécies c'est innovant ouais comme ça si jamais elle se fait voler sa cartouche elle se fera là là pour l'enlever bon chance pardon ça va bien mais le plus dur en fait pour faire ce genre de choses c'est que généralement les clients les clientes qui me demandent de faire des gravures pour faire des gravures tout ça le problème c'est d'avoir le fichier fichier en point AI fichier vectoriel quand vous n'avez pas de fichier on doit travailler dessus ça ne met pas deux secondes ça met vraiment du temps généralement une heure deux heures trois heures arrête le mec il n'arrête pas le mec il sert à rien le mec il se pose c'est ça c'est prendre du temps sur ça la gravure en elle-même ça a un coût effectivement mais limite c'est plus cher encore de faire le fichier AI qui prend beaucoup plus de temps qui va mobiliser une personne pendant deux trois heures surtout quand le client ou la client ne sait pas ou n'a pas de fichier là c'est bien elle a quand même eu son logo et le résultat est sympatoche et j'aime bien voilà et c'est parti et je vais vous montrer très important merci pourquoi monsieur éternue tout le temps à cause de ça regardez voilà regarde tes chevilles elles sont roses bah oui Ramon bah t'en es où là sur le vrap de ça là ? bah c'est fini hein j'ai fait même les charnières les quoi ? les charnières ah ouais j'avoue les charnières ils montent les feux les charnières en fait c'est compliqué tu dois le faire en 19 parties là c'est pareil le problème des trucs de couleur comme ça c'est que bah là évidemment on va pas faire l'intérieur même avec le blanc il faut faire en sorte que ça soit quand même cohérent par rapport à tout ce qu'on fait parce que si tu as des charnières de cette couleur là le vert golden pomme dégueulasse dessus ça va ça va ça va jurer jure jure le mec pour bien se mettre dans l'élément du vrap il s'est mis dans le même hop je me confonds ouais mais toi tu es plus tache hop là voilà est-ce que tu peux me dire pourquoi il a toujours ses chevilles à l'air nues ? Quentin parce qu'il n'est pas assez payé il n'a pas d'argent pour acheter des pantalons plus longs voilà il a juste assez pour faire une demi chaussette bon vous verrez dans les vidéos de chez MX exactement le pourquoi du comment mais moi j'aime bien ça les petites ils ont même fait les meubles verts quoi ? ils ont même fait les meubles verts ah ouais c'est vrai non tu peux prendre un phare là pour voir ce que ça donne juste pour le mettre devant là je vais fermer ça on l'a mis juste devant ah la fière allure moi j'aime bien non c'est bon tiens le comme ça sympa hein ? est-ce qu'on devrait faire le rouge ? juste le rouge ou le blanc tu sais comme pour faire un peu plus euh pour faire un peu plus racing méchant tu vois on va voir là nous on va voir là pour les amis BM il est là tu vas bien ? tu tombes bien ? BMW Saint-cibaud on est là qu'est-ce que tu viens de nous déposer frérot ? Tu vois, tu as le droit de passer ça avec rien. Sans dire bonjour aux copains. Tu viens faire quoi ? C'est beau ça. Tu as vu ? Ce n'est pas une crème, franchement. N'hésitez pas quand vous le voyez. Petit dick pic et tout. On avance dessus. Moto, truc, et c'est parti. Elle est trop belle la Golf 8R. J'avais dit Golf 7R la dernière fois, mais non, c'est bien une Golf 8R. C'est bien quand c'est propre et quand c'est neuf. Mais j'avoue, les petites jantes en BBS, je suis chaud. Pour bien, je rachète une Mini. De quoi ? Vas-y, va-t'en avec ta Mini toi. Le mec, tu sais, il a 19 ans et il ne bouge pas. Il va sur 19 ans. Regardez bien, regardez bien, ça coule partout. Parfait. Il n'a pas pompé les freins avant d'ouvrir. C'est beau. Non, parce que je n'ai pas fini juste à l'eau. Oui, mais il faut pomper. Tu as fini les avants, il faut pomper. Tu finis les arrières, il faut pomper. C'est pour éviter exactement ce que tu es en train de voir. On remettra des liquides. Ce n'est pas moi qui paye. C'est un mix test. Un mix test. Putain. Des écrous blancs. Ah, mais il y avait un chat qui dormait dedans. Regarde. C'est trop mignon. Non, ce n'est pas la barbe de Jonathan. Il y a pas le temps. Youc le Dieu. Pourquoi ça ressemble ? Sur le montage, on est pas mal quand même. Là, j'aime beaucoup la face avant. Petit avion. Arrête de fister les véhicules, les clients quand même. Non, là, c'est bien. On a le côté orange qui est là. Donc là, on va faire le listeré. La jante à l'arrière, je vous la montrer. Elle est là. On l'a posée là en attendant. Donc là, on a remonté toute la valve et tout. La valve électronique, n'est-ce pas ? Le pneumatique, il est là. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on a le orange qui va avec. Tu vois, il y a ton roulement qui vient dedans. La valve, ce qui est là. Et ça va être bien ? Non, ça a une bonne tête comme ça. Bien glossie comme ça. Très, 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 très bien. Remettons tout ça comme il se doit. Et après, on va faire le montage. Il nous reste ça à mettre. Le petit accrache. Là, on a son protège réservoir. Je ne sais pas si on va le mettre. On va voir. La couronne. La couronne est un peu usée ou pas ? Non, ça va. La couronne, le disque. Et les énormes rétro qu'on ne va certainement pas mettre parce qu'on a des caches qui vont avec. Des caches que nous a fournis la cliente qui vont aller dessus. Donc, des petits trucs noirs. On les a là ? Ils sont où 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 ? Voilà. Donc, le petit RR qui va se positionner genre comme un sous. Tu vois ? C'est joli, hein ? Pas mal. Et nous aurons un rétroviseur relou à mettre. Qui est là de la taille du BMW qui est tout petit d'ailleurs. Coucou. Qui va venir se positionner ici sur le guidon. Comme ça, elle pourra faire son petit visu et son contrôle à l'arrière. Là, j'aime beaucoup. Côté orange, c'est pas mal. On a mis les S1000RR en noir. Orange, noir. L'autre côté, ça va être l'inverse. Ça va être noir, orange. Là, on va faire ça en noir. Ou en orange. On va voir. Je vais réfléchir. Ensuite. Là, on a le côté sombre. Tu vois ? Le côté du cœur noir. Là, c'est le côté plus énervé, on va dire. Et là, c'est plus la sombritude. Donc, côté rond-point et côté sortie d'autoroute. Ça va être sympa. On a que des BM ici. BM, 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 BM partout. C'est incroyable. Je vais vous montrer ma BM. Hop. On a fait un navire un peu tout ça là. Le temps de faire les réparations. Voilà. Je vais lui mettre les quatre pneus là. Direct. Un jour, je te rôderai. Un jour. Un jour. La lame, elle est pas folle. Elle est abusée, cette lame. Regarde la lame. Elle fait au moins 200 km. Là, là, il y a 400 mètres départs arrêtés. Très, très gros. BMW XE4. Allez, c'est parti. Donc là, on a l'avant. Et on a les griffes. Regarde devant. Est-ce que ça vous plaît de le mettre comme ça ? C'est la cliente qui veut. Quatre griffes. Sinon, je peux le faire directement après, tu vois. Mais quatre ou trois ? Quatre. 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 Quatre, c'est mieux. Quatre. 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 Et après... Ça va être très déterminant de le faire savoir. Arrête de le faire du bruit quand tu étais plus personnel. bien mémoire c'est coussinet en fait c'est pas mal un angle d'attaque et de combat comme ça ça suffit comme ça c'est bien comme ça moi tu vois j'ai les bons tu as les bons j'ai les bons là là évidemment il faut faire normalement baba il m'a ramené la pince à épiler est-ce que c'est la journée de la femme elle est dans les trucs à cut il n'y a pas besoin de ne pas essayer de piler c'est vraiment regarde là c'est bien là tac voilà all internal ça ça tient tac ça tient ça tient non t'en a pas besoin merci beaucoup merci à votre délégation ouais ouais c'est sûr mais c'est bien on le met un peu plus non c'est bon oui c'est bon jo c'est bon c'est bon les amis ça y est il est venu voir son véhicule qu'est ce t'en penses vraiment il est beau ou pas mais grave tu te rends compte comme on l'a amené il était déjà beau parce que pour nous un sprinter c'est déjà toujours un peu la classe quelque soit la couleur mais là franchement c'est un truc d'accord et c'est exactement ce qu'on veut faire avec tu vois aller en tout terrain aller en forêt c'est voilà il manque plus quoi avait été une moto moi tu vois sur le truc de cannes à pêche moi c'est ce que je disais c'est quoi ça petit terrestre moi ce que je disais en fait c'est ça il va falloir mettre une grosse galerie au dessus donc ça c'est prévu à l'arrière faudra mettre des leds là moi je vois bien deux leds là ici une là une là pour éclairer donc ton environnement quand tu charges ta moto ensuite qu'est ce qu'il y avait à faire ça il est grave ici en fait j'aurais bien mis tout ce qui est grillage tu sais l'espèce de grillage que tu mets sur le côté là quand tu fais des barres à mille et tout c'est clair c'est clair et là il protège qui le protège m en plus voilà exactement après point d'interrogation sur l'attente de westphalia et tout je sais pas si c'est vraiment utile c'est à trois places on se pose la question parce que la banquette elle est grande dedans c'est un truc de baroudeur tu es un peu solitaire je sais pas si c'est un truc familial à voir à discuter voilà et là surélevé évidemment tout est déjà prévu pour les suspensions et là tu as raison et là gros pare-buffe gros pare-buffe avec moi je vois déjà le truc avec tac 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 4 longue portée rallye en haut grosse barre de led pour voir au loin quand tu es sur tes terrains de motocross ou évidemment il a dû vécu sur ça si tu veux que tu vas sur le terrain de cross t'as souvent un trafic tout blanc tout triste non mais là si on arrive avec ça les mecs qui sont pas prêts donc je vais ma limite avoir honte tu vois ça va faire limite too much et limite c'est pour que ça soit bien insolent moi j'aurais bien mis comme les coccinelles un petit truc avec une petite fleur au milieu tu sais non mais c'est cool et puis on a encore du boulot parce qu'au niveau graphisme on fout qu'on mette le logo nxt s faut qu'on mette le logo de tous ceux qui ont de s'est dessus alors pour l'instant on a eu quoi on a eu comme déjà ce marquis la trouvée au luxembourg on a eu lucien qui a fait la programmation qui a envoyé les pneus vous qui avez fait un boulot de malade mentale et évidemment exo kit qui a fait l'intérieur on a encore du boulot d'un corps de trois artisans à visiter mais le but c'est que le truc final soit soit canon c'est l'outil de travail idéal en tout cas raf et il ya des bonnes idées moi j'ose pas j'ose pas trop si tu veux et lui il ose et la raison d'oser franchement c'est canon non mais elle est très merci merci pour ce boulot de dalle et surtout en fait fini le ver pomme dégueulasse pleurer les yeux là là franchement on est vraiment dans un truc elle est vraiment et on t'a rien dit pour le verre 1 on t'a dit on veut un truc un peu kaki verre et mais c'est mais j'ai l'habitude c'est toi qui a trouvé le pantalon et la vallée sud et ce côté mat franchement c'est qu'une même ou toucher c'est un truc de dame ça prend de la valeur le problème c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on était en voiture tu t'attaches finalement à tes projets ah oui la belle a tu sais je vais rentrer dans le jurat je vais être fier comme tout tu vois tu t'attaches à tes projets à voir c'est ça reste sympa donc du coup tu as envie de le reproduire sur d'autres véhicules à toi les trafics j'ai deux trafics trois trafics exactement et puis on a roulé un peu avec les pneus on avait moi j'avais peur que ça fasse un peu du bruit mais sans déconner ça fait beaucoup de bruit dans les trafics déjà donc là ça faisait pas plus de bruit que ça donc ça c'est top mais bon les mercedes sont bien insomorisés exactement toujours bien insomorisé en plus celui-là est un peu particulier parce qu'il est assomorisé aussi à l'intérieur et donc on voit vraiment pas la différence non non c'est bien c'est bien alors évidemment faut pas rouler à 250 dans les courbes ouais non non mais là de toute façon pour ce qu'on va en faire le but c'est d'aller en forêt lucien il aime bien à chaque fois qu'il va tu sais à majestque vers osgore il aime bien s'enfiler dans la forêt dans sa moitié sablonneux tu avais tu sais de rester coincé il va le voir je pense qu'il va t'amener sa sprintable non 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 mais c'est sûr lui il a vu l'intérieur il m'a dit exo kit de vol numéro ouais le truc c'est que lucien quand il te ramène un truc il ramène toute sa forêt tout son machin d'arrivée par vous c'est le bordel à ces voitures pour les nettoyer j'en pleure à chaque fois non non mais c'est super boulot vous l'avez fait super avis vous n'aviez pas le temps franchement nous on est refait franchement on est refait elle est top est ce que vous aimez cette configuration si oui tapez un sinon tapez un quand même c'est exactement ça c'est vraiment top en plus l'intérieur là elle est vraiment cool t'es mis en plat les étriers là ah ouais ok super si on les remet ou pas mais non franchement et regardez dites moi franchement tu le remets c'est dégueulasse on est d'accord non limite on va trouver des boulons en titane tu sais pour finir le truc tu sais maintenant c'est parfait c'est vraiment le truc exo kit là et son enfant tu vois on y retourne au mois d'avril pour équiper un trafic neuf places pas excuse moi six places tu sais avec une double cabine et derrière tu mets justement une table au pisme au milieu tu sais avec les deux banquettes et tu peux manger à 4 5 et tout donc c'est plutôt pas mal on y retournera souvent la tête qu'on j'espère qu'on y réussit souvent ici exo kit si vous regardez cette vidéo nous avons un magnifique sprinter c'est très gagné je l'emmène après celui-là suis lucien non moi aussi j'en ai avec un an donc du coup il est un peu plus grand l2 h2 au revoir monsieur j'en attends il est 14 heures et donc du coup elle nous aussi on aimerait bien l'équipe et donc on va aller faire un tour chez exo kit aussi c'est des super mecs franchement d'étire toi tu me dis j'ai vu ça va mieux on va y aller avec lucien alors là exactement tu sais les bâtiments à sarah le sens winter les bâtiments c'était les anciens bâtiments donc c'est le et d'ailleurs ça s'appelle et le carré eric tabarly c'est des grands bâtiments où il faisait les bateaux dans l'ancien temps et tout donc il ya vraiment un cachet c'est au port il ya les bateaux qui sont garés devant et tout et qu'il ya ce sont ces quatre jours c'est un rio c'est un bruit en bretagne ok donc c'est vraiment du monde d'avoir ça de briller en plus dans concarno c'est près de concarno ou pas non non je crois pas non c'est plutôt plus loin je crois que c'est un peu plus loin on ira quand même c'est sympa non mais c'est cool c'est un mot très utilitaire d'une manière ça fait commencer comment dire exactement on n'est qu'une étape c'est pas terminé mais franchement vous vous avez fait la partie la plus visuelle clairement et c'est une grosse moto tu sais ce que j'ai envie de faire la limite c'est d'acheter une sorte d'indiane parce qu'il boit pas une indiane une himalayan ouais et faire le même pantone genre tu mets la moto de trail adventure dans le camion très l'aventure c'est les deux ils iraient super bien avec c'est ça la indiane là tu sais que le grand pont est sur le côté par une petite galerie où tu mets la place de surf ouais et tu pars avec ça et non franchement il ya on a plein de trucs à faire on a une petite chaîne ça fait deux ans en tout cas on a des bonnes idées merci 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 de nous avoir aidé sur ce projet ah oui mais en fait c'est ça on faut toujours s'entraider entre potes parce que en fait on l'époque se donner de la bonne vaille c'est tout le monde de l'automobile et je sais pas la moto aussi un petit peu compliqué des fois tu vois toi tu es mieux toi tu es moins bien non on est tous bien en fait on est tous des ingrédients c'est une bonne cuisine c'est clair on essaie de faire en sorte que ça soit positif pour tout le monde c'est compliqué tu sais souvent les gens ils sont là oui mais je sais pas si je devrais le voir c'est dit que non faites vous votre votre propre avis sur la personne ou sur l'entreprise ou autre et on arrive toujours à des choses sympas surtout quand il ya deux personnes qui ont un bon fini c'est super cool toi tu dois faire des rs3 blanche d'acré tu sais du mec très citadin ouais un cas les ponts pour tout customiser justement qui à côté de ça va justement tu passes l'inverse au truc très kaki très adventure très fort et en fait c'est finalement le même artiste deux vinières complètement on a les dirty days le premier week-end de juin donc c'est le 3 et 4 juin à oxerre c'est pas loin de chez toi alors donc venez faire un petit stand venez essayer les motos on a trois circuits un cross un enduro et un trail justement hyper facile donc quel que soit le niveau tu peux emmener franchement toute ton équipe ce sera un plaisir de vous faire ainsi un petit coup de moto et il sera mon avis le camion sera là présenté ça peut être sympa aussi pour monter ton travail tu as un paquet de trafic à faire dans le monde de la moto en plus une ducati là qui me sert à rien en travail là c'est parti je me mets dedans tu la veux je te l'avais tu l'as fait comme ça exactement le même qu'au bruit que tu regardes bien tous ceux qui s'échappent regarde elle s'échappe oui s'échappe regardez bien à tous ceux qui s'échappent là ici alors lui ça casse regardez bien elle est bien échappé la balle alors n'oubliez pas normalement à devenir le 18 on n'est pas du tout le digitale c'est une semaine en avance qu'est ce qui a fait que tu as plutôt libéré aussi vite si je pense que tu voir leur bécane non non mais en fait c'est celle qui se cache encore là bas regardez celle qui se cache là bas là c'est qu'il se cache mais de façon avec son truc vénère salut truc vénère et en fait en fait ce matin je me suis réveillé pour moi je n'en ai pas ici ouais ouais et ça c'est fait c'est à ktm il a envie de faire nouveau c'est bon on y va quoi let's go heureusement elle franchement heureusement que tu as dit de venir parce que là il fait beau ma chance et je suis sûr qu'elle aurait encore mis minimum une semaine à te faire si tu penses à ktm je peux pleurer du coup j'ai dû demander une moto à ktm d'accord et là tu m'attends moto la voiture attend voiture m'a amené mais je repars avec je reparte franchement je pense que tu es vraiment pas fait je pense que tu sais ce que c'est je vois à peu près le truc mais de la voix en vrai en fait entre le le projet le réel il ya toujours un gars quand tu vois un projet c'est très beau mais quand tu vois en vrai en fait tu peux toucher pas les formes et généralement il ya vraiment un truc qui se passe déjà on fait un truc qu'on va te montrer ton casque on n'a pas fait grand chose sur le casque parce que je trouve que ça faisait trop tue d'accord oui c'est vrai ça c'est vraiment dire une sirène comme ça et ce qu'on a vu ce qu'on a juste se remplacer ça par la couleur du truc c'est mieux non c'est le bm4 m le pays de la bm non mais il est beau le cas très très bien avec le vous voyez avec l'aileron là quand on prend 300 et là tu as le petit truc comme ça moi j'aime beaucoup et fait il faut que je mette de quel côté c'est toi qui choisit oui on va faire c'est que tu vas mettre de ce côté là et on va utiliser tes deux amis là monsieur et celle qui se cache tout le temps pour débâcher le truc si jamais ils cassent un truc c'est pas de ma faute tu vois en fait ils se dédouanent en fait ce que vous allez faire c'est que vous tirez trop fort tranquille tirer pas trop fort en plus régime j'ai plus de jambes est-ce que t'es prête allez go d'un coup allez j'ai plus de jambes ça c'est ma moto moi je trouve que c'est vraiment nul quoi c'est nul à chier vraiment alors fin de la vidéo c'est tellement nul allez merci au revoir cap de fin non mais voilà c'est ce qu'on a fait là à l'arrière ça c'est attends ça faut que tu le remontres après mais ça si tu veux ça c'est le petit le petit truc de fin au départ on avait mis un liseré noir mais on trouvait que c'était vraiment dégueulasse on avait l'impression qu'il manquait un truc donc du coup le fait de laisser tout orange comme ça en fait ça donne une une comment ça s'appelle une continuité sur le truc c'est trop qu'est ce que tu regardes c'est trop bien fait qu'est ce que tu regardes il n'y a rien à voir ça mais là c'est un plomb et j'en peux plus et on t'a pas enlevé ton regarde la route pas mon du coup on garde ça c'est bien on rentrait regarder ça vous avez vu ça c'est bon ça le petit c'est pas ouf il a gravé sur mon peau ouais c'est incroyable comme mon kat povitch ça je l'avais déjà vu mais mais en vrai là en vrai mais touche le tu vois non 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 c'est du coup c'est un peu orangé oui mais c'est parce que je trouve que ça rentre bien justement c'était pour que ça soit un peu plus comment dire plus prononcé parce qu'en fait quand tu le vois de haut tu vois pas vraiment et quand tu le descends comme ça en fait là au moins on sent vraiment tous les détails du casque du machin et tout c'est incroyable c'est incroyable vous avez bien passé les gars qui a fait tout ça ils sont pas là les gars si bah quentin la majeure partie c'est quentin voilà quentin oui c'est moi même merci au revoir il ya jo qui est pas là qui est parti avec je l'ai vu ah ouais il est parti il a eu peur lui aussi t'as baba baptiste bah tu verras dans la vidéo qui qui a fait aussi la majeure partie des choses et moi j'ai regardé j'ai fait deux trois trucs quoi bah c'était fait exprès tu voulais voir les clignotants ouais je vois peu près c'est incroyable franchement et quand tu as fait tomber je te tue c'est sûr et là en fait le rétroviseur regarde pour que tu voyais le rétroviseur est-ce que tu vois une différence est-ce que tu trouves qu'on a on a modifié le rétroviseur ou on a fait un truc bah si vous avez mis du orange comme le rétroviseur mais non le rétroviseur ah le rétroviseur pardon je suis tellement perturbé là ouais bah du coup c'est nickel en fait ce qu'on a fait qu'on l'a coupé il était beaucoup trop long on l'a coupé et on a réalisé en fait la vis pour que tu puisses l'enlever et le remettre si jamais tu veux remettre le l'embout ah ouais si jamais je veux enlever et le mettre à la limite ceux-là pas sur piste tu vas l'enlever tac tac en dodo et c'est à l'accord par contre qui a mis la bulle à la base moi ah c'est toi bah c'est normal parce que je crois que l'entretoise elle est à l'envers frère ouais mais je fais de la merde je le confirme alors lui il est bon en roue peut-être mais putain en entretoise c'est pas grave en soi ça tiendra faudra le retourner tu regardes les clignots allez vas-y par contre on voit R c'est beau mais on voit R on la découvre ouais on voit rien du tout mais c'est beau ah il va un peu ouais mais ça c'est à cause de l'arrière en fait ouais ouais t'es contente ? ah oui elle est belle comme ça il y en a plein qui sont arrivés et ils ont été vraiment bluffés du truc c'est vrai ? ouais ouais c'est pas normal franchement elle est belle je sais chez BM ils en ont fait une franchement elle est je suis désolé les amis BM si vous regardez ça mais la nôtre est mieux quand même vraiment et de loin en orange aussi ? ouais mais en fait elle est toute noire et avec des traits orange ouais des traits elle est pas bicolore non elle est pas bicolore c'est ça quoi ton côté préféré ? les deux sont bien hein franchement c'est bien parce que tu doubles un gars d'un côté il s'y approche il faut aller tout de suite un gars quoi tu doubles une personne une personne et puis l'autre côté hop c'est préalable ? je suis fatigué pour toi comment tu fais ? non tranquille trop peur je l'emmène sur piste là on a ton stress doux t'aimes bien ? tu peux dire si c'est méchant ? c'est méchant et le frérot avec la perche folle est-ce qu'il aime bien aussi ? bien joué merci c'est gentil tu vas voir il y a une maladie tu vas toujours tourner autour en ce moment là tu vas voir tu vas toujours tourner autour oui parce que du coup t'es obligé de voir les deux côtés toi alors je te dis un petit peu ce qu'on a fait ouais vas-y alors face orange donc orange pourquoi ? parce que t'as ta combi c'est ce que tu nous avais dit ouais c'est de ce côté là ça va bien ouais c'est ça face orange face noire on t'a fait une petite griffe un peu mieux que ce que tu nous avais envoyé voilà une griffe monster on t'a fait un listeré orange pour passer justement tout autour et pour créer la cohérence avec la couleur donc c'est le même listeré ça vous a déchiré on t'a mis tes trucs qui clignotent bizarrement c'est trop galéré à les monter c'est archi relou voilà voilà c'est pour ça que je les ai amenés c'est salaud quel salaud moi j'aimerais faire cette merde c'est vrai que c'était une galère donc on a fait donc le wrap complet là dessus et après on est venu mettre donc le ça on l'a on l'a fait nous même en fait la peloteuse on l'a on a fait un truc comme ça là on n'a pas touché à ça parce que tu nous avais dit de pas y toucher il sent pas les steaks ils m'écoutent pas donc du coup voilà j'aurais su j'aurais tout enlevé j'ai reçu l'autre c'est bon en noir donc ça on t'a gravé ton échappement franchement j'ai hésité vraiment à te faire ton ressort et je me suis dit pour la prochaine fois on verra mais oui ça inquiète on en avait parlé mais et par contre un truc que je déteste c'est tous les trucs bleus m maintenant je sais pas je trouve que c'est ça m'en fout limite ils sont noirs c'est mieux limite ils sont noirs je reviendrai ils ont mis un chat là je sais pas pourquoi ah j'avais pas vu putain je l'attendais il l'a mis où vous l'avez pas vu ça c'est très bien ça nickel juste pour pas te tuer ton machin on t'a nettoyé et regressé la chaîne parce que voilà parce qu'on le faut toujours le faire euh après on t'as fait quoi franchement la peinture de la c'est de l'époxy hein c'est de l'époxy parce que bah il y a la chaîne parce que c'est moto parce que parce que gravillon parce que bah c'est toi qui roule et t'as l'air de rouler bien tu vois et voilà quoi non mais vraiment moi pour moi c'est vraiment ce ressort il me rend fou on est d'accord il me rend fou vraiment il me rend fou tu sais ce que je voulais faire au départ en fait ce que je voulais faire c'est démonter le tout euh faire un aspect polyvernis pour qu'il soit vraiment brillant comme euh genre tailler dans la masse et faire le ressort en orange quoi il aurait été trop beau et tes étriers j'avoue j'ai failli faire un truc sur les étriers aussi tu voulais faire quoi ? ouais mais après bon c'est un truc donc c'est pour ça je voulais quand même t'en parler avant euh je voulais les faire en comme comme le couleur de la de la chaîne ouais soit en orange ah ouais ok mais en orange un peu anodisé anodisé comme le bleu mais orange quoi en gros exactement anodisé mais orange quoi exactement mais après ça m'a pas choqué le laisser en noir ouais eux ils m'ont dit de faire un étrier orange et un étrier noir ça me plaisait pas du tout ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire ouais mais bon voilà après si t'as envie de le faire on le fait comme ça ouais j'y reviendrai y'a moyen non mais c'est mais elle est incroyable c'est incroyable le tas que vous avez fait mais c'est surtout en fait le fait de voir que ça change complètement c'est plus du tout là même c'est pas la même moto hein et tu fasses un avant après ouais exactement elle est où ta combi ? bah ma combi je la recevrai bientôt mais je t'enverrai des prêts autour du coup ouais ouais non elle est archi bien et par contre les amis cotisez-vous pour lui acheter un support de téléphone parce que ce truc on dirait un truc des darons là tu sais mais tu as expliqué pourquoi je prenais ça ouais mais prends un truc un peu plus joli parce que c'est étrange les quad locks c'est bien mais quand il pleut ton téléphone il prend l'achat c'est pas grave il y a un iphone ou un machin non là c'est triste vous êtes tous en trop loin pour moi ouais exactement mais je vais l'enlever ouais mais là je serais bien contente pour rentrer à votre place pourquoi tu sais pas entrer à la maison non ah t'es nul dans oh putain on a dix fois le trajet pour que ça en rappelle ouais là bah le problème c'est que comme ça reste du covering tu vois tu vas déplacer sur la bécane quand tu te positionnes pour rouler et surtout là là surtout qu'il y a des limitations entre les deux on avait le choix de mettre une grande ligne noire mais je trouve que ça ça on peut le peindre aussi ça on peut le peindre aussi ouais mais le problème du noir c'est qu'après ça va peut-être prendre là ouais exactement ça va ça va peut-être prendre le pas sur l'orange qui est là alors que j'ai testé en fait c'est limite ça se fond dans la masse tu vois après l'eau ça fait un peu rassin aussi ouais bah ça va avec ça 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 oui voilà ah et ton remis ça je me rappelle même pas qui t'a mis ça là ici et que tes râches font stop du feu tu sais c'est ça ça fait le mot je te tu sais quoi si jamais elle repasse je te réglerai ton machin et si un service dépassé j'ai pas lu les consommateurs en réalité je crois pas bon voilà non mais t'es heureuse ah bah je suis content elle est content elle contente c'est le principal t'en a chié un petit peu quand même mais c'est beau quand même regarde il ya quatre yeux là bas ça refait moi la peau et je t'en supplie il avait fait moi la peau attention à la jambe tu as fait la boire à vous pouvez dire les patins et les patins c'est pas sur les pieds c'est sur le bras d'accord je sais pas ça non ah oui d'accord sur moi ok ok sur le bras d'accord ouais t'appuie vers le bas je te jure et c'est je suis sec non 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 c'est trop beau donc du coup vas-y enlève atteint une position à ce moment de la caisse quoi tout ce qu'elle fait ça sort les mecs de ça ça change moi j'aime bien la partie orange parce qu'elle elle tape vraiment à cette fameuse botte voilà c'est une botte marche c'est une botte escabeau des échasses non non franchement là côté orange je trouve c'est très beau quand on a marre en fait elle fait limite plus masculine mais là la petite jambe en orange comme ça on est très très bien franchement j'espère que vous avez aimé la vidéo on se revoit pour la prochaine certainement une autre vidéo sur une autre moto et je 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 çu je 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 À plus tard. Ciao, 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 ciao.